Et bien salut à tous les amis c'est Koruxo j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online les amis et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir la voiture de Takumi Fujiwara dans Initial D Donc vous allez voir c'est super simple et elle est vraiment très très belle Donc hop vous allez dans internet et il va falloir acheter une Karine Futo GTX Donc l'une des nouvelles voitures du DLC Tuning voilà Donc elle coûte 1 192 000 avec la réduction donc ça va c'est pas très très cher C'est beaucoup plus cher qu'une Futo normale c'est sûr Mais franchement vous allez en avoir pour votre argent parce que la customisation est vraiment sympa Et donc au passage si elle s'appelle Futo c'est à cause d'Initial D Puisque dans le manga Takumi y vend du Tofu Donc voilà Tofu Futo ils ont juste inversé les syllabes pour faire une petite référence à la série Donc franchement ça fait plaisir un petit easter egg comme ça Bon on le savait déjà depuis longtemps puisque comme vous le savez il y avait déjà une Futo sur GTA V Mais c'était une AE86 Levine et pas une Trueno donc elle avait pas les phares escamotables Et elle était coupée et pas hatchback comme celle là Donc c'est bien la GTX la plus ressemblante Et donc voilà on va commencer avec la customisation Donc vous allez mettre le blindage à fond, les freins à fond Le châssis alors échangeur thermique Bah vous mettez celui que vous voulez parce qu'en fait on les voit quasi pas Et donc ça a pas vraiment d'importance sur la gueule de la bagnole Les déflecteurs vous mettez les couleurs 2 Phares anti-brouillard vous mettez les jaunes C'est bien cela Ensuite arceau de sécurité vous n'en mettez pas Il y en a pas dans la voiture Moteur, bloc moteur vous mettez la protection soupape poli Puisque j'ai bien regardé dans la série le moteur il est gris Ensuite protection de courroie vous mettez couleur 2 Et bar anti-rapprochement vous mettez la extra large poli C'est celle qui ressemble le plus à celle que j'ai pu voir en photo Ensuite filtre à air vous mettez ITB Amai C'est les petits ronds sur le côté là Qui sont gris normalement dans la série, enfin dans le manga Hop moteur niveau 4, ça change jamais Échappement de série Alors il faut savoir que l'échappement normalement il y a à gauche et pas à droite Mais bon c'est un détail Vous mettez l'échappement de série Ensuite les ailes pareil vous laissez d'origine Il faut savoir que la voiture au niveau du kit de carrosserie Elle est d'origine dans le manga Donc elle est pas customisée à ce niveau là Les phares vous laissez les phares de série Mais quand même c'est assez rigolo ce qu'on peut faire avec Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude Mais bon de série Ensuite capot Alors soit vous le laissez blanc comme dans les premiers épisodes de la série Ou soit vous le mettez en noir Parce que plus tard dans la série elle a le capot noir Moi je la préfère avec le capot noir mais si vous mettez le capot noir Ce qui est un petit peu Bah dommage c'est qu'en fait les phares vous pouvez pas les mettre en noir Donc vous avez des carrés blancs devant là Normalement ils sont noirs aussi Mais voilà vous laissez Bah soit vous mettez le blanc soit le noir à vous de choisir Ok Habitacle Tableau de bord Vous laissez deux séries Alors le truc aussi c'est que le tableau de bord normalement Dans la série il est couleur un peu bordeaux Couleur comme le vin un peu Et malheureusement on peut pas changer la couleur du tableau de bord sur cette voiture Donc vous laissez deux séries Les sièges vous mettez les sièges de course Ok Le volant vous mettez le apex simple Et alors ce qui est rigolo c'est que Normalement le nom complet de la voiture c'est Toyota AE86 Sprinter Trueno Apex Et on retrouve justement apex dans le volant Donc est-ce que c'est un easter egg je sais pas Mais il y a apex dans le nom complet de la voiture Ça faut le savoir Ok Eclairage vous mettez pas les phares aux xénons Faut pas oublier que c'est une voiture des années 80 1985 je crois Donc à cette époque là il y avait pas encore de phares aux xénons sur les voitures Et encore moins de kit néon Voilà Motif Vous mettez le motif livreur Forcément Encore un petit easter egg au niveau du nom du motif Et d'ailleurs vous pouvez remarquer que si vous mettez ce motif là Ça sera pas écrit futo derrière Ça sera écrit tofu Donc voilà ils ont fait la petite référence encore une fois J'adore quand Rockstar ils font des petits easter eggs Comme ça c'est des petits détails qui changent Mais tout le monde ne le voit pas à première vue Enfin moi je l'ai vu tout de suite Mais peut-être que vous vous ne l'aviez pas remarqué au début En tout cas il y a des motifs sympas sur cette voiture Mais le problème c'est qu'il y a des motifs qu'il faut débloquer Moi je voudrais bien en avoir une manga comme ça Mais il faut que j'attende de monter les levels malheureusement Donc je pourrais pas l'avoir tout de suite Voilà Donc hop la plaque d'immatriculation à l'avant vous mettez 100 Parce qu'elle est au milieu et pas sur les côtés Par contre ce qui est sympa c'est que Là ils ont fait un petit effort Ils ont mis des plaques d'immatriculation barrées Comme les plaques japonaises Donc ça c'est sympa Alors moi j'ai écrit Tokyo mais vous pouvez écrire ce que vous voulez Avec l'application eFruit Que vous devriez télécharger sur votre téléphone Pour mettre les plaques personnalisées Donc moi j'en ai fait plein Mais voilà j'ai pas encore fait celle du film Pardon Donc normalement c'est écrit 1, 3, 964 je crois Ou 954 je sais plus Mais la plaque du film C'est vraiment une vraie plaque japonaise forcément Au niveau des couleurs Donc vous mettez blanc glacier en principal Et vous mettez noir en secondaire Donc en peinture classique Couleur définition Bah moi je me suis amusé à mettre du rouge solaire Donc là c'est la couleur que vous allez avoir dans les portières Et sur les sièges Pour qu'il y ait un petit peu quand même de couleur bordeaux Dans l'intérieur Mais sinon malheureusement Vous pouvez pas changer la couleur du tableau de bord Donc ça c'est un petit peu dommage Et moi j'ai mis le blanc glacier Dans les couleurs des détails Donc ça c'est les compteurs Ok Ensuite le toit Vous laissez deux séries Euh non on va pas la vendre Panneau latéraux Vous mettez couleur 1 Ça faut bien les mettre Parce que ça change complètement la gueule de la voiture Si vous les mettez pas Ok Batcaise Vous laissez deux séries Mais malheureusement C'est pas exactement les mêmes qu'en vrai Normalement c'est des batcaises Qui retombent un petit peu En dessous des portières Et là c'est des batcaises Qui partent vers l'extérieur Donc c'est un petit peu dommage Mais c'est ceux qui ressemblent le plus Donc faut mettre cela Aileron Vous mettez l'aileron plat bas C'est vraiment le même que dans la série C'est vraiment le même exact Par soleil Vous n'en mettez pas Ok Suspension On va laisser de série Parce que la voiture est quand même Assez haute sur patte Quand on la regarde Donc faut pas la rabaisser Transmission On va mettre à fond Le turbo à fond également Les roues Type de roues Alors là c'est très important Vous allez dans roues tuning Et vous mettez Eh bien Les Fujiwara Encore un petit easter egg De la part de Rockstar Donc ça c'est pas des nouvelles jantes C'est des jantes qui étaient là Depuis le début du jeu Donc les jantes Fujiwara Qui portent le nom de Takumi Encore une fois Et vous allez les peindre en noir Voilà rien de plus simple A ce niveau là Les pneus Vous laissez les pneus de série Vous pouvez les mettre A l'épreuve des balles Ou vous pouvez mettre les pneus A faible adhérence A partir du Du LS Custom Le nouveau là Pour pouvoir drifter avec Mais c'est assez chaud Ok Et donc fumez les pneus On laisse blanc Voilà Ensuite les vitres Moi je les ai pas teintées Vous pouvez si vous voulez Mais moi je crois qu'elles sont pas teintées Dans le manga Ensuite elles rondent fenêtres Vous n'en mettez pas Et pour finir les pare-chocs Vous laissez deux séries A l'avant Et à l'arrière Comme j'ai dit en début de vidéo Le kit de carrosserie Est d'origine Et accessoires de pare-chocs Vous n'en mettez pas Mais si vous voulez Ça rajoute des petits cœurs Comme ça sur les côtés C'est sympa Il y a vraiment des customisations Sympa sur cette voiture Même si vous allez Dans les pots d'échappement Je vous ai pas montré Mais pour ceux qui ont jamais vu Il y a des pots d'échappement Vraiment abusés Sur cette voiture Regardez en forme d'étoile Comme ça C'est vraiment sympa Même en pot d'échappement Comme ça en forme de Z C'est sympa Et je crois qu'il y a même Un pot d'échappement En forme de cœur J'ai trouvé ça assez Assez kawaii Franchement c'est sympa Mais bon Si on veut faire la vraie Il faut mettre L'échappement de série Et donc voilà Une fois que vous aurez fait tout ça Vous aurez La voiture de Takumi Sur GTA Vous pouvez ouvrir les phares Et mettre les anti-brouillards Si vous mettez les pleins phares Donc franchement c'est sympa Et même si vous mettez pas Les pneus à faible adhérence C'est une voiture qui drift déjà Déjà très très bien d'origine Donc franchement C'est une voiture qui vaut assez cher Mais là vous avez vraiment Une belle voiture de film Sur GTA Il y a aussi pas mal de voitures De Fast and Furious Qui nous ont rajouté aussi Mais pareil Il y a des motifs Faut être level genre 150 Pour les débloquer Donc je pourrais pas vous faire Les autres tout de suite Mais une fois que j'aurai débloqué Des autres motifs Je pense que je ferai Des petites vidéos tuto Comme ça pour Pour faire des autres voitures Si vous voulez bien N'est-ce pas Donc voilà J'espère que la petite vidéo Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas de la liker Pardon De mettre un petit commentaire Et pourquoi pas Un petit partage Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz